Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une excellente nouvelle Mais avant de vous en parler, vous même vous savez, abonnez-vous si vous venez de me découvrir activez la cloche de notification et pour mes amis qui sont déjà abonnés depuis longtemps s'il vous plaît lâchez-moi des pouces bleus après la vidéo pour que je sache si ce type de contenu là maintenant sur l'emploi vous intéresse et aussi vous pouvez me partager votre point de vue dans les commentaires pour que je sache ce que vous en avez pensé, ok? Donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler une fois de plus d'un recrutement express quand on parle de express là, donc on veut ça là là recrutement express qui concerne les travailleurs étrangers quand je parle de travailleurs étrangers là, je m'adresse à vous qui n'êtes pas au Canada encore pour ceux qui sont au Canada là, pour vous ça va venir mais là je parle de vous chers abonnés qui êtes encore à l'étranger et qui désirez venir travailler au Canada Pourquoi venir travailler au Canada? Parce que travailler au Canada c'est un des moyens les plus sûrs aussi d'immigrer au Canada donc vous pouvez immigrer au Canada grâce à une offre d'emploi que vous aurez décroché ici au Canada Maintenant, de quoi il s'agit-il? Il s'agit d'un recrutement express des travailleurs étrangers pour aller occuper des postes dans le Grand Montréal Donc Montréal c'est dans la province du Québec ici au Canada Donc si tu es un travailleur, ok? Si tu es une personne qui est diplômée dans le domaine de la santé Je parle des aides-soignants, je parle des infirmières, je parle psychoéducateurs Si tu es psychologue, si tu es médecin, tu es dans le domaine de la santé Ce recrutement t'intéresse Si tu es un travailleur du domaine de la santé et services sociaux Quand je parle des services sociaux, je parle de tout ce qui est travailleur social Je parle des éducateurs, éducatrices spécialisées entre autres Vous, le Canada aussi, vous recrute Et ensuite, si tu es un enseignant ou un enseignant que tu enseignes au primaire, au collège, au lycée ou à l'université Ce recrutement aussi t'intéresse Donc pour résumer, c'est quoi le domaine? C'est le domaine de la santé, services sociaux et éducation Donc c'est ce grand recrutement express là qui va se dérouler bientôt là Bientôt là, mais quand? Sachez que les inscriptions pour participer au recrutement vont commencer du 6 février au 8 mars 2023 C'est un recrutement qui est virtuel Donc virtuel, ça veut dire que toi, tu vas rencontrer ton futur employeur en ligne Grâce à plusieurs plateformes, les plateformes comme Teams, que ce soit Zoom ou même Skype Donc tu n'as pas à te stresser Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Donc le recrutement va être virtuel en ligne Ce recrutement là concerne tous les pays, ok? Jusqu'à date, j'allais parler en français québécois Donc jusqu'à ce jour, en date du 31 janvier 2023 Il n'y a aucune limite de pays qui a été publié Donc il n'y a aucun pays qui est exclu pour le recrutement Donc c'est un recrutement qui est mondial que je pourrais dire Parce qu'ils n'ont pas dit seulement ce pays, seulement ce pays, pas ce pays, pas ce pays, ok? Donc toi, ce que tu as à faire au moment où je te parle, c'est quoi? Prépare-toi un CV Prépare-toi un CV Comment te préparer un CV? Les amis, je vous ai mis des vidéos de CV sur tous mes réseaux sociaux Je vous ai mis des copies, des exemplaires de CV que vous pouvez modifier vous-même Je sais qu'en 2023, là, tout le monde, tout le monde a un ordinateur, ok? Que tu vives, je ne sais pas au fin fond de quel pays, de quel village tu as accès à un ordinateur Et je pense qu'en 2023, tout le monde est capable d'utiliser l'application Word Pour pouvoir créer un CV Moi, j'ai voulu vous faciliter les choses Je vous ai mis des copies de CV que vous pouvez trouver sur ma page Facebook Alliance M Éducation Que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram Alliance M Éducation Que vous pouvez même trouver sur TikTok Alliance M Éducation Et même une vidéo sur le CV sur ma chaîne YouTube Alliance M Éducation, ok? Donc les gars, si vous voulez faire un CV par vous-même, c'est facile Vous pouvez simplement, je ne sais pas, vous inspirer des modèles que je vous ai faits et faire le vôtre Le CV canadien n'a rien d'extraordinaire, ok? C'est un CV La seule particularité, c'est qu'on ne met pas de photos Vous mettez vos coordonnées, vous mettez votre expérience et les compétences Les compétences sont très, très importantes Vous avez beau avoir des diplômes, des doctorats, des postdoctorats Si vous n'avez aucune compétence, à quoi ça sert, ok? Donc, mettez vos compétences en valeur Ensuite, des expériences et vos formations après, ok? Ensuite de ça, vous pouvez mettre références sur demande Vous ne devez jamais mettre les références directement Mettez-les sur demande Si vous voulez les mettre, vous pouvez les mettre aussi Ils ne vont pas vous pénaliser à ce sujet Mais la seule particularité d'un CV canadien, c'est ça, ok? Un CV canadien, ce n'est pas un CV en or, ce n'est pas un CV en argent C'est juste un CV qui a certaines étapes à respecter Parce qu'ici au Canada, les employeurs veulent quelqu'un qui sait faire ce qu'ils prétendent, ok? Ce n'est pas, moi j'ai, je ne sais pas, j'ai, comment ça s'appelle, mais? J'ai une licence en telle, telle, telle chose sur le terrain là, tu ne vaux rien J'ai, je ne sais pas, postes d'autorat en telle, telle chose sur le terrain, tu ne sais rien, ok? Donc sachez mettre vos différentes compétences en valeur Donc pour ce recrutement là, prépare-toi un CV Si malgré mes explications, malgré mes photos, malgré mes vidéos, tu n'es toujours pas capable Tu peux aller sur notre site internet alliancemeeducation.service Tu vas pouvoir donc te réserver un CV que je vais pouvoir faire pour toi Et te le réenvoyer sur ton adresse courriel, ok? Donc les gens qui vont m'écrire le message, je veux faire mon CV, je vais faire mon CV Aide-moi pour mon CV, allez directement sur le site Parce que je vous l'ai déjà présenté sur toutes mes plateformes d'une façon gratuite Malgré ça, ça marche pas, donc c'est ça Donc une fois que votre CV est déjà fait, ce que vous pouvez faire aussi Allez regarder des vidéos, notamment même sur ma chaîne Sous comment se préparer à une entrevue d'embauche, ok? Allez, exercez-vous Parce que une fois que ton CV a plu à l'employeur Et reste maintenant à le convaincre de tout ce que tu as écrit sur le CV là Maintenant en face, vends-toi maintenant en face Vas-y, vends tes critères, tes compétences, ta capacité d'adaptation Moi je suis une personne qui aime les remarques J'aime lorsque la chose n'est pas bien faite de me le dire sur le tas pour me corriger J'ai la facilité d'apprendre, facilité d'adaptation Ce sont des petits trucs là que je peux vous partager aussi en coaching privé Pour la préparation d'entrevues Ou sinon vous pouvez trouver aussi des vidéos sur comment se préparer en entrevue sur ma chaîne YouTube Donc pour récapituler les gars, ok? N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le lien que je vous mettrai en barre d'informations Pour participer à ce grand recrutement Ça fait déjà plusieurs vidéos de recrutement que je vous partage Mais ça va continuer, 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 continuer d'arriver Je répète une fois de plus, le recrutement commence à partir du 6 février 2023 Jusqu'au 8 mars 2023 Et les domaines concernés c'est santé, services sociaux et éducation, ok? Donc sur ce, prenez soin de vous Bon succès dans vos différentes démarches N'oubliez pas mes pouces bleus, mes commentaires Et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de liker Bye!